Oh c'est il va, oh oh Par contre ce qui est cool tu vois c'est que mes vitais ça le passe bien Ah bien on va, là ça va être galère Là, stop, la break stop Oh le manuel, oh j'ai pas tenu le front Yo les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est le retour du volant Je vais installer sur mon VTT cette fois-ci Après la première vidéo où je l'avais installé sur mon pump track Vous avez été très nombreux à vouloir voir ce volant là Sur mon VTT, on va aller rider avec On va déjà l'installer et je pense que ça va être une dinguerie Alors venez voir, les outils Le volant je l'ai préparé, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une potence de BMX Que j'ai installé derrière, que j'ai fixé directement avec deux petits trous à l'arrache Au moins mon volant il est prêt, il y a juste à le poser Et aujourd'hui je vais essayer de mettre des freins même sur le volant L'autre fois c'était un peu casse-gueule, j'avais pas les freins Les outils sont là, on a tout préparé Les planches d'autocollant sont gratuits toujours sur mon site internet Le site est juste là, il y a juste à payer les frais de port les gars Parce que je suis pas encore sponsorisé par la poste, provider d'ailleurs on peut en mettre un Regardez, je vais le mettre là pour mon guidon Tic, tac, voilà On enlève cette potence, on enlève la petite vis sur le dessus Je desserre les deux petites vis qui sont ici On enlève le guidon, hop ça c'est fait Alors là je vais remettre les cales ici pour que ça tombe pile poil Là il a fallu que j'en rajoute quelques-unes Normalement ça tombe pile poil sur ma potence Comment on serre une potence ? Ça c'est la vis de base Mais vu que j'ai l'épaisseur du volant plus l'épaisseur de la potence J'ai dû mettre une vis plus grande, donc je mets cette vis plus grande ici à l'intérieur Hop, je serre suffisamment fort pour pas qu'il y ait deux jeux à ce niveau là Au niveau du jeu direction Deuxième étape, on va mettre le volant à peu près droit Même si bon c'est pas un guidon Et je serre les deux vis de la potence Une à droite et une à gauche Là je vais serrer fort, là ça va plus bouger De ce côté là, là on a un truc pas mal Allez on passe au frein arrière Normalement ça va tenir En plus ça tombe nickel, la gâchette elle est juste ici à portée de main Ici je vais faire mes petits réglages Je peux avancer ou reculer le levier Pour éviter que je me fasse écraser le doigt Hop, je passe au frein avant maintenant J'étais obligé de changer les vis Parce que tu vois normalement c'est des toutes petites vis Vu que ça c'est plus épais qu'un guidon Nickel Il me reste plus que la gâchette de la selle télescopique Bon je vais pas l'attacher là, c'est trop petit On va la cacher là sous mon cadre Ça fera l'affaire Voilà, la machine est prête Prêt à rouler On se rejoint maintenant sur le terrain pour essayer ça Let's go Allez c'est parti, l'engin il est prêt On va essayer les choses simples au début Petit wheeling, petit stopie On voit comment ça réagit Tellement bizarre d'avoir les freins comme ça Oh ça il va Oh ça maîtrise en vrai Trop cool Ça le fait En vrai c'est confort T'as le guidon où il est bien Ouais Trop bon Oh j'ai failli rater le frein Ah il y a un petit jeu fonctionnel qui commence à apparaître Bon c'est pas grave Comment il faut freiner T'as vu c'est genre J'essaye de freiner un doigt mais bon Bon là il y a un peu de jeu déjà qui apparaît J'ai mon frein qui se tord ça fait un truc un peu bizarre Vu que c'est du caoutchouc ici C'est moyennement serré J'essaye le premier stopie Il est quand même un peu flex mon volant quoi Vraiment c'est censé résister mais vu qu'il a déjà cassé Oh Ça commence à se desserrer au niveau du volant là J'ai un peu tout qui se desserre là Je remets un coup de clé attends Là Ça travaille C'est un prototype hein Ah là là ça va être mieux Bunny up Parti le tronc Ça va être bien À part que le volant est très haut C'est qu'on n'est pas très maniable Est-ce que vous avez remarqué quand même que j'ai mis une petite bande racing Comme les volants de WRC là Oh T'as le volant c'est comme ça en fait quand tu tires ton bunny up Bon en vrai c'est plutôt cool ça change pas trop du VTT Mais je pense qu'on a un bon truc là On a un bon vélo bien cool On va tester les capacités maintenant de mon vélo voiture sur de la partie trial Let's go Deuxième test Deuxième zone On est sur une petite zone trial avec plein de cailloux Des pneus On va voir si on peut faire du franchissement Avec ce volant Voir le feeling que c'est Normalement un trial Vous vous souvenez mon vélo trial Il est vraiment le guidon très bas Pour le coup on est très haut Et on n'a pas trop de maniabilité avec ce petit volant Donc on va voir ce que ça donne Pour essayer cette première ligne ici Ici Là Et après j'essaye de sauter sur le pneu là bas Ça va être casse gueule je pense On va essayer Allez let's go Allez c'est parti pour la petite zone trial Hop là j'ai changé les vitesses J'ai mis une vitesse qui mouline En mode trial L'extension En vrai ça va Là c'est un peu chelou Parce qu'on n'a pas trop d'équilibre avec ce petit volant Des placements ça on maîtrise Là ça va être galère Alors là la sortie La sortie mode trialiste Alors attends En plus j'ai le frein qui touche le guidon là Enfin le volant Yes La zone trial elle est faite On peut faire plus dur dans la zone trial On va essayer de monter ce petit truc là La wrc va parler C'est bizarre Ah je tourne à peine mon guidon il fait Il fait un quart de tour à chaque fois Encore une allée Je suis coincé dans mon volant Attends on va passer par là On la valide à zone trial ou pas ? Elle est validée J'ai toujours galère ce volant Mais c'est bien rigolo quand même Par contre ce qui est cool tu vois C'est que mes vitesses elles passent bien Je les ai bien au doigt Tic tic Comme un VTT Ça va j'ai la pro tech sous le pédalier Allez essayer de monter le pneu là C'est la plus grosse marche Ok ici On va voir Bon a tout fait Les plus gros passages du terrain Je l'ai fait avec mon volant Après l'initiation le trial On passe à la vitesse Avec la piste de BMX qui est là bas On va voir si mon volant Quand même WRC Il peut aller vite Allez let's go On arrive sur la piste de BMX Et je vais quand même vous montrer L'objectif final de la vidéo Ça va être de sauter Cette méga rampe Oh lolo Avec mon volant Je suis pas confiant On va voir Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo On attaque la piste de BMX Qui est ici Le plus vite possible Allez Deux petites tables ici Qui m'attendent On va voir si on va On fera la gueule Premier saut Deuxième Le virage Alors là on n'a pas d'appui Là ça saute La piste a enroulé Allez on prend du speed Il y a un petit bus là bas Là Le saut C'est là il y a un méga saut là Le virage Je dégage Alors on va tenter Enrouler Petit saut Oh le manuel Oh j'ai pas tenu le frein J'ai pas réussi à le chauffer Je me suis fait écraser les doigts Oh lala J'ai failli me tuer à la fin J'ai voulu faire un manual Sauf que je me suis fait écraser le doigt Sous le volant Et du coup en fait Bah j'ai failli me mettre sur le dos Heureusement que j'ai mis un casque Mais on peut quand même Faire des petits sauts C'est rigolo Et puis les X-Up ça va bien Donc on passe Au quatrième et ultime défi Les méga boss Piste rouge Piste noire Let's go Quatrième défi Le défi freestyle On est sur les méga rampes du terrain Ici la piste noire Ici la piste rouge Et à côté il y a les plus petites lignes On va déjà se faire la main à côté Ce sera déjà pas mal Et mon objectif de fin de vidéo Ca va être de faire celle là Quand même Impressionnante avec le vélo Je vous montre la plus petite ligne Ca C'est la partie que je sens le moins Dirt vert Première piste Allez Allez premier test Dessau Moi ça va bien en vrai Hop Là C'est de la X-Up On va mourir maintenant On passe sur les vrais boss Franchement le feeling il est énorme Surtout quand tu tournes le guidon en l'air Je vais essayer la rouge maintenant Avec le kick de départ On part pas de la petite butte On part de la grosse butte là-haut Allez go Oh le trample et me fait peur Oh la dinguerie C'est une dinguerie ce vélo C'est le futur Oh les sensations Ca fait flipper Et en même temps c'est tellement bon Alors maintenant Après la petite rampe On tente la méga rampe Elle est encore plus raide Encore plus haute Et les bosses après Sont encore plus grosses aussi On va essayer des petites figures Mais j'ai un petit peu Faut pas tomber On repart de la butte là-haut Comme ça maximum de speed En vrai il faut aller si vite quand même C'est parti Check Check Encore ? Oui Tu veux encore que je saute ? Oui Les enfants demandent le saut Il faut que je saute encore Essayez de lâcher une main Sur la première bosse Encore ici ? Ah mais on est un peu court On se fait sur la deuxième Oh le fun Trop bon C'est cool ou pas ? Oui Encore Encore ? C'est rigolo le volant ? Oui Elle adopte J'espère que cette vidéo vous a plu Le concept du volant La dernière fois que vous m'avez proposé De le mettre sur mon VTT Donc maintenant à vous de me dire Dans les commentaires Sur quel autre vélo je dois l'installer Ou alors est-ce que je dois le faire essayer à quelqu'un ce vélo ? Pense à t'abonner à liker Ciao les gars